« Décris-moi, Marcellus Wallace ! Hein, de quoi il a l'air ? Quoi ? Dis-toi encore une fois ! Dis-le encore une fois ! Allez, dis-toi, vas-y, répète-le ! Je te mets au défi de dire quoi ! Une fois de plus, allez, dis-le pour voir ! » « Au secours ! » « Georges Lucas ! » « Vous êtes mon seul espoir. » Eh, salut vous, c'est l'écran fou ! Eh oui, on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire du moment où on va décortiquer l'épisode 5 de ce joyau sériel qui est Obi-Wan Kenobi. Vous avez été nombreux au dernier épisode à soumettre votre enthousiasme à ma méthode bisounours, donc on va remettre le couvert. Et donc, pour ceux qui l'ignorent, il existe déjà deux reviews sur ma chaîne, les liens sont dans la description, qui traitent de cette saison, puisque oui, maintenant, on ne parle plus de séries, mais de saisons, vu que Disney a décidé de plancher sur une suite en raison du carton financier de la série. Génial, j'ai envie de dire ! Donc, Obi-Wan Kenobi, série qui fait toujours autant de bruit, on se retrouve vraiment avec deux camps littéralement opposés dans la critique du truc, et qui avait démarré doucement avec deux épisodes pour ensuite monter d'un cran, voire deux, à chaque semaine en nous livrant du Star Wars comme on n'en avait jamais vu, c'est dire. Même George Lucas n'aurait pas osé sortir ça, alors que pourtant il a l'origine de Jar Jar Binks et des midi-chloriens, et même Rian Johnson n'aurait pas osé, c'est dire. Et donc, autant j'avais énormément craché sur les trois premiers épisodes, autant je me suis ravisé, parce que, en vrai, j'étais vraiment à 100 lieux de comprendre les intentions de la série, j'étais limite dans un déni inavouable. Et donc oui, j'ai fini par cerner le génie incompris derrière les ambitions de cette série et de Déborah Shaw, la showrunner. Shawrunneuse, show... Déborah Shaw. En tout cas, je comprends que Disney soit allée la chercher, elle est tellement géniale, d'autant qu'elle avait déjà baigné dans Star Wars en livrant des épisodes de The Mandalorian, des épisodes absolument mémorables, comme... ... ... ... IPSC aussi attelé un petit peu à la réalisation de la série Moon Knight, donc vous savez, cette série Marvel absolument incroyable. Donc non, non, absolument pas une Yes Woman à la solde de Mickey pour mettre en scène un personnage aussi iconique qu'Obi-Wan Kenobi, qui fut autrefois justement magnifié par George Lucas. Alors, petit rappel de l'épisode 4, on nous avait plongé dans une aventure complètement folle, puisque Obi-Wan Kenobi, qui avait été recueilli en bien mauvais état, donc par des récalcitrants de l'Empire, le monsieur est allé prendre un bain pour se remettre d'aplomb et somme à ses nouveaux copains de l'aider à sauver Leïa, donc qui a été capturé par la terrible Reva et envoyé dans la forteresse des Inquisiteurs, en vue de se faire tirer les vers du nez sur la position des potentiels résistants. Du coup, pendant que Reva fait montre d'aptitude incroyable en matière d'interrogatoire, mais qui fonctionne pas sur une gamine de 10 ans... Et qu'est-ce qu'elle dit ? Bah, il dit... Obi-Wan décide d'infiltrer la forteresse aidée de Thala, donc sa nouvelle pote, qui a pu pénétrer tranquille Emile dans la bâtisse, parce qu'elle a un uniforme même si elle a pas les accréditations. La règle du jeu, trouver Charlie... Euh, la morveuse, pardon. Sauf que c'est pas facile, parce que la forteresse, c'est un labyrinthe de couloirs surveillé par des Stormtroopers aveugles, jusqu'au moment où, bon, Disney impose quand même à Déborah Chaud de livrer un peu d'action, et donc, via un stratagème fort ingénieux qui détourne l'attention de Reva, Léa échappe à une séance de torture au suspense insoutenable, parce que, bon, tu comprends, avec Disney, t'es jamais à l'abri de voir une gamine se faire martyriser, donc Léa a sauvé une extrémiste par Obi-Wan, qui va devoir ensuite en découdre avec la garde de la forteresse, grâce à son sabre laser et la force qu'il arrive finalement à retrouver, selon les besoins du scénario. Là, tu découvres que, bah, pour être architecte au sein de l'Empire, faut avoir Bac-12, et donc, nos héros échappent à la menace, tentent de fuir en planquant Léa sous le manteau d'Obi-Wan. Mais se font quand même tricards. Reva s'apprête à donner l'ordre d'exécution à ses Stormtroopers, provoquant un faux suspense, vu qu'on sait que les Stormtroopers ne savent pas viser. Ils sont sauvés à la seconde près par deux vaisseaux qui n'étaient pas prévus de venir, mais que les scénaristes ont pondu parce qu'ils ne savaient pas trop comment désengorger la situation, et nos héros peuvent enfin fuir dans l'un d'eux, à trois, dans une place arrière de cockpit. Tandis que Reva se fait remonter les bretelles par Dark Vador, qui n'est pas très très content, quand même, parce que tu comprends, vous avez laissé filer mon ennemi, que j'ai moi-même laissé filer, d'ailleurs, alors que bon, il était à ma pogne, jusqu'au moment où Reva, pour sauver son cucu, apprend à son boss qu'en vrai elle a collé un mouchard dans le petit robot de Leia, au moment où, finalement, elle n'aurait jamais pu envisager que la situation tournerait de la sorte. Donc, un bon épisode filler, comme on en a déjà vu 50 fois dans les séries Star Wars et qui nous faisait déjà chier, donc pour un sauvetage bouclé en 20 minutes chrono. Alors, que nous offre l'épisode 5, donc avant-dernier de cette magistrale série ? Eh bien, on commence déjà par un petit flashback des familles de l'époque de l'épisode 2, donc l'attaque des clones, l'époque où Anakin avait donc 14 ans et était interprété par Aiden Christensen qui en avait déjà 21, eh bien là, les fans seront heureux de retrouver l'acteur pour reprendre son rôle, sauf que bon, aujourd'hui, il a 41 ans pour jouer le même personnage de 14, ceci étant, entre 14 et 41 ans, il y a juste inversé les chiffres et ça passe. Bah, ouais, c'est quand même bien plus pratique que d'user de la technique de de-aging qui avait été utilisée notamment pour Luke Skywalker dans ce Mandalorian, surtout que c'est quand même très très cher. Après tout, on peut pas en venir à ce genre de procédé, et en même temps se réhydrater à la fontaine à champagne durant les tournages. Bah oui, d'autant que le budget est quand même très serré pour cette série, à seulement 20 millions de dollars l'épisode, c'est... Oui, bon, c'est vrai, c'est plus qu'un épisode de Game of Thrones qui dure neuf fois plus longtemps. Bref, et donc Anakin qui s'entraîne sur une terrasse du Temple Jedi avec Obi-Wan, donc surplombant la ville de Coruscant, vous savez, cette ville qui fourmille de vie aux innombrables couloirs aériens de circulation, mais bizarrement qui ont disparu, car c'est la journée sans véhicule sûrement. Donc un souvenir lointain qui refait surface dans la tête de notre cher Vador à bord de son vaisseau, tandis que Reva, lui, porte l'excellente nouvelle, le traceur a été efficace, ils savent où sont les rebelles. Enfin, Obi-Wan, non, parce que lui, il s'en fout des rebelles, lui, il veut son ancien maître, quoi. Du coup, Reva a droit à sa friandise, et accessoirement, Vador la promulgue, grande inquisitrice, en pensant que le charisme, bah, va aller de pair avec le statut. Ah 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 ! Enfin bref, les rebelles de leur côté s'apprêtent à quitter leur grotte pleine de vide, enfin, leur base, pardon. Manque de peau, l'ennemi arrive, donc Bibou, le petit robot de l'éga, comment ça, c'est pas son nom ? Oui, j'ai envie de l'appeler comme ça, je vous emmerde. Donc Bibou, qui s'est fait pénétrer l'intelligence artificielle par Reva, décide d'aller dans la boîte de dérivation électrique de toute la base pour aller foutre le Dawa, et donc il bloque toutes les issues, comme ça, bah, les gentils sont pris au piège le temps que l'ennemi vienne toquer à la porte pour les emmerder comme des bons gros témoins de Jéhovah. Du coup, comme les gentils sont bloqués, Obi-Wan expose son plan, bloqués toutes les entrées, donc accessoirement toutes les sorties, quoi. Enfin, je dis ça, je sais pas, mettez-vous d'accord entre vous, les gentils et les méchants, quoi. Du coup, tout le monde bloque les sas, finalement, mais les gentils vont agrémenter un petit peu le tout avec des barres en acier, parce que c'est sûrement le meilleur moyen de faire barrage à un ennemi qui maîtrise la force et qui aurait juste besoin de la soulever avec son aptitude de télékinésie. Les troupes de Stormtroopers arrivent et se postent devant avec un gros canon, tandis que la terrifiante grande inquisitrice Reva fait son entrée en roulant des mécaniques dans ce magnifique décor de pierre en image de synthèse. Non mais regardez-moi ce sublime arrière-plan, quoi. Rah, c'est du grand art. Les Stormtroopers tirent sur la porte et, oh bah ça alors, ils savent viser juste. Bon, en même temps, la porte fait 5 mètres de large. Donc le tout avec des projectiles qui font l'effet d'une salve de mammouth qu'on fait péter pendant 14 juillet derrière l'église du village. Ah, c'est beau, avec ses petites étincelles du plus bel effet. Mais voilà, la porte tient quand même bien le coup, face à Reva qui reste là à contempler le spectacle alors qu'elle pourrait utiliser la force pour... Ah, attendez, excusez-moi. La prod me dit dans l'oreillette que je dois arrêter mes allégations infondées parce que sinon, l'épisode durerait 15 minutes de moins. Ouais, bon, en même temps, je comprends déjà qu'il en dure que 30 si on retire les récaps et les génériques. Alors si en plus, on devait être logique, oui, c'est vrai que voilà, l'épisode de 15 minutes... Pendant ce temps, chez les gentils, on essaie de réfléchir à comment débloquer le sas de sortie des vaisseaux que Bibou a bloqué, justement. Et donc les gars se portent volontaires pour aller faire mumuse à Gérard, intervenant chez EDF dans le boîtier de dérivation. parce que oui, quand on est scénariste chez Lucasfilm, eh ben, on peut tout à fait improviser de devenir électricien aussi easy que de se gratter le cul. C'est absolument génial. Du coup, elle met la main sur Bibou qui se prélassait dans les fils, elle lui enlève le plug anal de piratage, du coup Bibou va beaucoup mieux et les gars, de s'exécuter dans sa tâche. Pendant ce temps, Obi, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il décide d'aller aux toilettes et en profite pour faire, comme tout le monde dans ce genre de situation, consulter ses messages. Et, oh bah, ça dit donc, c'est-il pas M. Organa qui a laissé un message ? Et donc, je le cite, nous ne devions pas communiquer, mais votre silence m'inquiète beaucoup. Bah, j'ai envie de dire qu'à la base, si t'avais ta bille de pas vous parler, tu te doutes bien que ça allait être calme en matière de nouvelles, quoi. Et donc, le monsieur a rajouté, j'ai peur qu'il vous ait eu et qu'il s'est pour les enfants. Si je n'ai pas de nouvelles, j'irai sur Tatooine, j'irai voir Owen pour aider le garçon. Donc, grosso merdo, là, mec, si le communicateur finit entre les mains de l'ennemi, t'as fait le gros poucaf de ses morts, quoi. L'histoire des gamins, un garçon sur Tatooine, chez un mec qui s'appelle Owen. Putain, tu m'étonnes que la République s'est cassée la gueule avec des leaders comme ça, quoi. Non, mais là... Pendant ce temps, Obi-Wan se dirige vers le sas qui subit les tirs de mammouth, afin de faire gagner du temps. Là, il taille une bavette avec Reva à travers la porte, genre, ouache, bien ou bien, ma gueule. Et aussi, Obi-Wan comprend qu'en fait, Reva, c'est une petite apprentie Jedi laissée pour morte lors de la tuerie au Temple Jedi suite à l'Ordre 66. Et qu'en fait, elle en veut à Obi-Wan d'avoir laissé l'Empire tuer tout le monde. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas comme si Obi-Wan a dû sauver son cul du Tapao en butant Graevius, en échappant au clone, et ensuite de devoir affronter celui qui est à l'origine de toute cette tuerie. T'as raison de lui en vouloir, mais bon, voilà, Obi-Wan comprend qu'en fait, le plan de Reva, c'est de tuer avant tout Vador. Ah bon ? Mais comment ça ? Alors attendez, techniquement, ça voudrait dire que Reva, c'est une... c'est pas une méchante ? Ah mais effectivement, retournement de situation qui justifie parfaitement ses comportements d'avant, comme par exemple couper la main d'une innocente sur Tatooine quand même les autres inquisiteurs, vous savez, ceux qui sont de vrais méchants, en revanche, n'en seraient même pas venus à ça, ou encore de torturer une gamine, ou encore de traquer des civils en cavale et j'en passe, enfin bref, totalement logique. Mais voilà, Reva donc manque de patience et décide donc d'user de son sabre pour sectionner la barre d'acier qui bloque la porte depuis le début parce que finalement, là, les scénaristes l'autorisent, donc les sabres laser qui effectivement sont d'une efficacité redoutable alors qu'il peine à venir à bout des armures des Stormtroopers comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Je soupçonne quand même l'Empire d'avoir fait appel à SpaceX ou à Rhinoshield pour la conception de leurs armures si c'est plus résistant que les barres d'acier. Mais bon, Obi-Wan n'est pas trop d'accord, du coup, il décide d'user de la force pour faire valdinguer la méchante ou gentille, enfin je ne sais plus, enfin bref, Reva d'y mettre en arrière et de là, débute une bataille qui ferait vomir même un fan absolu de Cloverfield. Ça tire de partout, c'est épilectique, c'est stroboscopique, on se croirait en discothèque. Putain, ça déchire ! Mise en scène absolument dantesque et épique durant laquelle sur 50 Stormtroopers seuls 3 d'entre eux sont autorisés à tirer parce que bon, la fontaine à champagne, merde, c'est vrai, les CGI ça coûte cher. T'as là, dans cette histoire, finit blessé, son robot décide de se sacrifier pour la sauver mais au final, elle se sacrifie aussi, c'est génial. Le tout sous les yeux d'Obi-Wan qui reste totalement impassible alors qu'il aurait pu user de la force pour l'extraire de là comme il avait éjecté Reva 2 minutes avant mais bon, comme il faut de l'émotion, c'est Allah qui s'y colle et puis bon, on va pas verser de l'arme si c'est Jean-Michel Figurand qui donne sa vie pour la cause. Mais bon, on le sait, depuis un moment, avec cette série, la force, c'est seulement quand le scénar en a besoin. Du coup, pile au moment où le scénario en a besoin, Leia a réussi à rétablir le courant parce que c'est trop facile, nos héros stopp l'assaut des Stormtroopers vient à se blinder mais Reva n'en fera absolument rien parce que bon, elle a rangé son sabre, la flemme quoi. Les rebelles sont prêts à partir mais Obi-Wan décide de se rendre parce que selon lui, l'obstination de Vador les mènera à leur perte et donc il estime qu'il doit mettre un terme à tout ça. Il se rend donc au pied de Reva afin que ça attire Vador alors que de toute façon on s'en fout, il serait venu quand même et donc de manière à ce que celle-ci ait une chance de porter le coup de grâce au méchant seigneur Sith. Du coup, Vador se pointe pendant qu'Obi-Wan qui a été mis en lieu sûr aux ordres de Reva a décidé de se faire la malle dans le vaisseau rebelle mais pas de bol, Vador arrive, il est trop fort, il arrête le vaisseau grâce à la force du côté obscur avec une perspective filmique qui donne l'impression qu'on a mis ça en scène dans mon salon quoi. Rahlala, c'est fabuleux quoi. Il plante le vaisseau par terre et ventre les parois comme on gifle une mouche avec une tapette et constate que l'engin est vide. Mais alors, ils sont où ces petits coquineaux de rebelles ? Et bah dans le vaisseau planqué juste derrière donc il se met en route et a le temps de partir sous les yeux de Vador qui préfère le laisser filer plutôt que d'utiliser la force pour l'arrêter cette fois-ci parce que bah en même temps il s'est souvenu d'un truc. Zut ! L'aspirateur ! J'ai oublié de l'éteindre ! Puis bon, d'un côté, il faut bien s'assurer que la série dure 6 épisodes d'autant que Vador aime bien laisser filer Obi-Wan. Remarque, avec ce petit jeu de chat qui n'attrape jamais la souris, ils vont pouvoir en faire des saisons Disney. Vador fait donc style qu'il est blasé tandis que Reva se pointe en loose day dans son dos. Va-t-elle mettre à exécution sa vengeance ? Vador va-t-il mourir sous ses coups ? Oh là là, quel suspense ! Mais comment savoir ce qui va se passer ? Comment ça Vador est vivant dans la trilogie originale ? On s'en fout de ça ! On s'en fout, ça compte pas ! Et donc bah si, contrairement au Grand Inquisiteur, Vador a pu sentir la menace de Reva dans son dos car Vador sent tout. Enfin non, il sent pas tout. Par exemple, il sent pas qu'un vaisseau est vide. Et donc il la stoppe en cours de route, lui propose un petit duel des familles dans cette fabuleuse grotte. Décidément, les décors pour les duels dans cette série, c'est vraiment du grand luxe. Entre la carrière, là une grotte, j'ai tellement hâte, j'espère vraiment que le prochain duel va se faire dans un champ de maïs. Et là, on a droit à ce qui est probablement le combat au sabre laser le plus dingue de toute la licence Star Wars, bien supérieur au concours de Majorette sur Mustafar dans l'épisode 3 La Revanche Décide, digne des plus grandes battles de Breakdance, mêlée à un peu de Capoeira, c'est juste énorme. Mais voilà, Vador use de sa botte secrète son plus beau pas de danse et Reva finit encore une fois avec un trou dans la bedaine parce que, bah oui, elle avait bon espoir de venir à bout du plus grand seigneur site de l'univers. Ah, et du coup, alors que Vador lui avoue qu'il avait compris son petit manège, c'est le grand inquisiteur, donc le tout premier, qui vient la narguer parce que oui, il avait survécu vu que Reva s'est barré sans vérifier qu'il était bien mort. Il paraît que le bonhomme a survécu parce que le coup de sabre a transpercé seulement un de ses deux estomacs, comment ça vous l'ignorez ? Vous avez pas lu tous les romans et comics du leurre Star Wars ? Ah, désolé, mais pour avoir ce menu détail, ça me paraît un peu essentiel bande d'ignorants, quoi. Rala, quelle bande d'incultes. Par chance, Reva survit parce que bon, c'est pour habitude finalement de transpercer des gens et puis de les laisser pour mort mais de ne surtout pas vérifier qu'ils le sont véritablement. Bon, ceci étant, de toute façon, chez Disney, maintenant, tout le monde survit, que ce soit avec Star Wars ou avec Marvel. Et donc, cette petite filoute, qu'est-ce qu'elle trouve par terre ? Le communicateur qu'Obi-Wan a accidentellement fait tomber de sa poche, ce qui lui permet de découvrir qu'il existe un gamin sur Tatooine. Et, quoi, comment ça l'épisode est fini ? Mais attendez, j'ai trop envie de savoir quelle menace plane sur ce gamin-là, sur ce jeune Luke ? Y a-t-il un risque qu'il finisse par mourir ? Est-ce que Vador va mettre la main dessus et lui apprendre qu'il est son vieux dix ans en avance et ainsi créer un multivers ? Ah là là, je sais pas vous, mais moi, moi je suis à don, enfin, tellement de suspense à la clôture de cet épisode magistral. Vraiment, c'est juste une dinguerie, quoi. Et alors, pour les récalcitrants, si vous pensez que Disney a bien saccagé Star Wars et a usé Marvel jusqu'à lui péter le frein, eh ben, sachez qu'actuellement, ils réfléchissent activement à développer la franchise Dragon Ball en live action. Ah là 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 là, j'entends d'ici vos suffocations rien qu'avec cette nouvelle. Ah, quelle délectation. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode dénouement la semaine prochaine avec apparemment un épisode d'1h30. Pouf ! Bref, pour le jeu des répliques sur l'épisode précédent, c'était dans la review de la série complète de Peaky Blinders. Il fallait trouver en générique d'intro Le Dernier Samaritain sorti en 1991 et réalisé par Feu Tony Scott et en générique d'outro, Ratatouille réalisé par Brad Bird et sorti en 2007. N'hésitez pas à me dire tout le bien que vous pensez justement de cet épisode. Est-ce que, effectivement, pour vous aussi, c'est le meilleur de la série depuis le début ? Est-ce que, vraiment, vous trouvez qu'on y va crescendo dans la surenchère quand on est vraiment dans une puissance atomique de l'univers Star Wars ? N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, likez et partagez cette vidéo et on se retrouve très très vite pour une prochaine review. Bye ! Maintenant, le monde entier saura que c'est en me grattant les couilles que vous êtes morts ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !